Ils annonçaient un rassemblement pacifique, mais la colère a fini par déborder. Venus de toute la région, les agriculteurs ont forcé l'entrée du conseil régional. Le but, se faire entendre de tous les élus réunis en session plénière. Ils dénoncent du retard dans le versement de leurs aides européennes, accordées par la région depuis 2023. On a déjà été en train de crever dans leurs exploitations. On veut voir Marie-Guide Dufay et on va rester calmes. La présidente de région, justement, elle voulait les recevoir à huis clos. Mais face au refus et à la détermination d'une vingtaine de manifestants, elle finit par descendre et les laissée entrer au sein de l'hémicycle. S'en suivent alors des échanges musclés. Aujourd'hui, c'est des discours de détresse qu'on a. Donc on veut des actes. On ne veut plus de vous avoir conscience, ça vous fait peur, ça vous fait pitié, ce que vous voulez. A la sortie, les agriculteurs ne décolèrent pas. Des oeufs sont même jetés sur le président du groupe majoritaire au conseil régional, Jérôme Durin. La région, au départ, a patiné pour répondre et traiter ces dossiers. Donc forcément, les agriculteurs, ils ont raison d'être en colère. Ils attendent l'argent, ils ne l'ont pas, ils le manifestent, c'est normal. Et nous, on n'a pas été au rendez-vous. Selon les syndicats, près de 3500 dossiers seraient en attente de paiement. Pour moi, c'est quand même un montant de 156 000 euros pour ma fromagerie et ma salle de trade. Donc c'est quand même un montant qui n'est vraiment pas négligeable. Aujourd'hui, on est venu sans tracteur. Dans trois mois, on reviendra avec des tracteurs. Vu comme on est mis dans la merde, il y aura de la merde devant le conseil régional. Si les solutions ne sont pas trouvées, les actes ne sont pas mis. Pour sortir de la crise, les élus proposent un plan de 20 mesures. Parmi elles, la réouverture des prêts avec une prise en charge des intérêts par la région.